Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique. Je vais vous raconter une histoire qui s'intitule M. Toto. C'est un album qui a été écrit et illustré par Anne Wilsdorf aux éditions Caléidoscope. M. Toto M. Toto n'a qu'un désir, aller laver le linge à la rivière, toute seule, comme une grande. Et chaque jour, depuis des semaines et des semaines, M. Toto supplie sa maman de la laisser partir seule à la rivière. Mais chaque jour, depuis des semaines et des semaines, sa maman refuse. Tu es trop petite, lui dit-elle, et cela est beaucoup trop dangereux. Enfin, un jour, sa mère consent. D'accord, lui dit-elle, tu es une grande fille maintenant, mais tu dois me promettre d'être très prudente. Et surtout, rappelle-toi, ne te baigne pas, car d'effroyables dangers te guettent dans la rivière. M. Toto est très heureuse et très fière. Sur le chemin qui mène à la rivière, elle chante sa joie à tue-tête sur un air de comptine. Je suis une grande fille, je suis une grande fille, je vais seule à la rivière, tra-la-la-la-la-l'air. M. Toto lave son linge et frotte, frotte avec ardeur. Le soleil est déjà haut. Quelle chaleur ! Je me baignerai bien, pense-t-elle. Oh, rien qu'un peu, juste le bout de mes pieds. Mais non, je ne peux pas, maman serait très fâchée si elle l'apprenait. Soudain, un morceau d'étoffe est entraîné par le courant. Pour le rattraper, M. Toto se précipite dans l'eau. Et perds pieds. Au secours, au secours ! crie la pauvre fillette avant de couler comme un caillou au fond de la rivière. Un crocodile qui se cachait dans les hautes herbes plonge aussitôt, son énorme gueule aux dents aiguisées grandes ouvertes. Puis il ramène M. Toto, inconsciente, sur la berge. « Iiii ! » hurle M. Toto en reprenant connaissance. « À moi, au secours, un monstre ! » « Calme-toi, je ne suis pas un monstre. Je ne suis qu'un crocodile. » « Un crocodile ! Oh là 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 ! Que tu as de grands dedans ! » crie M. Toto qui ne se calme pas du tout. « Ce n'est pas pour te manger, mon enfant. Tu n'es pas le petit chaperon rouge. Et je ne suis pas le grand méchant loup. Je suis Croco, le crocodile, et je ne mange pas les petites filles. » « Et les grandes ? » sanglote M. Toto. « Les grandes filles comme toi, je les sauve quand elles se noient. Et si elles ne sont pas contentes, je les rejette à l'eau. Maintenant, dis-moi, comment t'appelles-tu ? » M. Toto tremble encore un peu. « Je suis M. Toto. Et ma maman m'a dit que les crocodiles rafoilent des petites filles. Et des grandes aussi. Et même qu'ils les mangent toutes crues. C'est la vérité, dit Croco. Mais je ne suis pas un crocodile comme les autres. Je n'ai jamais supporté la viande. Elle me donne des boutons et fait tomber mes écailles. Je ne me nourris que d'herbes et de fleurs. Je suis végétarien. Quand j'étais petit, j'étais la honte de ma famille et de mes frères crocodiles. Tous me cherchaient querelles parce que j'étais différent des autres. Ma vie avec eux était devenue impossible. Alors un jour, je suis partie tout seul comme un grand. C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue, dit M. Toto. Mais je préfère quand même que tu manges des fleurs. M. Toto et Croco passent un merveilleux après-midi ensemble. Après avoir fini de laver, de sécher et d'empaqueter le linge, ils dansent et jouent dans les hautes herbes sur la berge. C'est l'heure de rentrer, dit M. Toto. Viens avec moi, Croco. Je veux te présenter au village. Je suis sûre que tout le monde t'aimera et mes parents te récompenseront certainement pour m'avoir sauvé la vie. À l'idée de se faire de nouveaux amis, Croco accepte avec enthousiasme. Tu es à croquer, dit-il. Surveille ton langage, Croco, ou je vais crier. Mais dès que Croco apparaît sur la place du village, la panique s'empare des habitants. Tout le monde s'enfuit en hurlant. N'ayez pas peur, leur criait M. Toto. Il ne vous mangera pas. Mais personne ne l'entend. Et une flèche est tirée sur Croco. Le malheureux, touché au flanc, s'écroule. C'était mon ami. Croco n'était pas méchant, gémit M. Toto. Et vous l'avez tué. M. Toto fond en larmes et raconte l'histoire de Croco, le crocodile végétarien, qui lui a sauvé la vie. Ses parents sont consternés. Qu'avons-nous fait ? Oh, qu'avons-nous donc fait ? Mais regardez, regardez, il respire encore. Il n'est pas mort. Avec grand soin, Croco est transporté dans la chambre de M. Toto, où le médecin du village l'examine aussitôt. Mauvaise blessure. M. Toto est très inquiète, et durant trois jours et trois nuits, elle ne quitte pas le chevet de son ami. Enfin, un jour, Croco peut se lever. Il est sauvé. Après une très longue convalescence, tout le village eut fait une grande fête. La maman de M. Toto a préparé en son honneur des beignets de fleurs d'hibiscus. Depuis ce jour-là, M. Toto, la grande fille, ne va plus jamais à la rivière sans son ami Croco, le crocodile au cœur tendre, qui ne mange que de l'herbe et des fleurs. A bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501